Notre Seigneur nous avait donné pour mission de retrouver les filles du baron, d'une baronnie, que le Seigneur verrait bien rejoindre ses forces, c'est une force économique très importante à geste près. Donc on avait pour mission d'aller retrouver les filles du baron pour essayer de les bariller au fils du Seigneur et aussi et surtout peut-être convaincre le baron de rejoindre les forces du Seigneur. Sauf qu'en arrivant sur place, on s'est aperçu que le baron était transformé en vampire, ses filles étaient morts de décès. Et nous on s'est fait attaquer par un bourmestre qui est aussi prêtre de Sith, enfin une démone, rien de ce qui est de très enviable. Nous avons fait une retraite stratégique, donc c'est un échec quelque part. Alors on est revenu, le Seigneur nous a demandé d'y retourner, de mettre fin à la menace du vampire et de lui ramener le bourmestre en vie afin qu'il puisse s'en occuper lui-même. Donc notre équipe de Troyes est repartie ultra motivée vers Chasteprès, cette fois ils étaient prêts. La bagarre, la bagarre il y a eu. Les aventuriers ont très vite maîtrisé les villageois qui ont voulu s'interposer. Ensuite est venue une garde un petit peu plus sérieuse. Chacard étant intervenu à son niveau, il choisit maîtrise totale. Tina, malgré qu'elle avait vu un archer embusqué, s'était pris une flèche empoisonnée. Et Peter, à coup de sortilège, a au moins fait peur aux plus coriaces des hommes, enfin des démons, qui s'étaient réfugiés à l'intérieur de la maison du bourmestre. C'est révéler la tâche urgente de sauver Tina de ce poison, un des poisons les plus violents. Et pour cela, notre archer s'est trouvé à devenir un allié assez inattendu suite à des négociations entre Peter et lui-même. Il nous a aidé à retrouver l'antidote dans la maison du bourmestre, grâce à l'aide de Smarty, qui grâce à son génie et son flair nous avait indiqué qu'il fallait aller dans la maison du bourmestre. À partir de ce moment-là, la situation semblait complètement maîtrisée, sous contrôle. Par ailleurs, les héros avaient réussi à se mettre dans la poche les villageois, surtout suite à un accident de hache malheureux du fermier, qui s'est retrouvé figé dans le crâne d'un malheureux commerçant, que Peter a ressuscité en vantant les bienfaits de l'annexion à la seigneurie. Donc tout allait bien. Et à un moment, la situation nous a échappé. Les villageois ont décidé de sacrifier le fermier à le mort. Et Ishazi, ayant une certaine rancœur suite aux actions xénophobes de ce fermier, a réussi à motiver très largement le groupe des villageois à aller le sacrifier quelque part au niveau de la crypte, éventuellement sur le temple qui était sur la route. Tina, de son côté, a pris les choses en main en tant que prêtresse. Elle a décidé de retrouver Jana, la fille, une des filles légitimes du baron, fille du fermier. Et alors là, ça a commencé à partir en sucette. Jana a bien été retrouvée. Enfin, on suppose que c'était Jana. En tout cas, c'était un vampire. Tina a failli se faire avoir. Mais heureusement, Almor est intervenu en sa faveur. Et dans un élan de purification, Tina a décidé de brûler la ferme. De purifier le village. Et oui, ça c'est parfait. Non, ce n'est pas moi ça. De l'un côté, l'escorte brillamment menée par Ishazi, qui chauffait bien la foule, autant que le village pouvait être chauffé, a fait un arrêt au niveau du temple. Et là, encore un autre gros problème. Le temple s'est révélé être souillé par un rituel maléfique lié aux chauves-souris. Ça ne présage pas forcément du bon. Du coup, les aventuriers décident de rembourser chemin hélico presto. Du côté du village, c'est la panique. Les villageois essayent d'éteindre l'incendie. Tina les aide autant que ce peut à ralentir l'extraction du feu. Mais au moment où la situation tourne au vinaigre et que tout le monde rentre au village, l'incendie de la ferme se répand à tout le village. On fait ce qu'on peut. Et là, dans un élan de dernier espoir, les aventuriers tentent le tout pour le tout et demandent à Peter de sortir un sortilège des fagots. Ce qu'il fait, mais suite à un magnifique jet de chance, il s'avère que Peter embrasait tout le village au lieu d'éteindre l'incendie. C'est la merde. Ce village, il n'y en a plus. Les héros ne peuvent pas retourner voir le seigneur. Ça signifierait leur mort immédiate ayant supprimé la ressource, le centre économique principal de la baronie. Que faire ? Le bourgmestre n'était pas là. On ne peut même pas le ramener vivant au seigneur. Il est parti du côté de Ruche d'Or. On ne sait pas où. Et la menace vampire existe toujours. Les aventuriers ont discuté, se dire quelle était la meilleure chose à faire pour suivre le bourgmestre, ou aller pousser dans le royaume un peu plus au nord de Chastepré, ou un certain petit duc, un potentiel rival aussi, juste pose le domaine du baron. Là-bas, l'ancienne prêtresse d'Almor s'y était peut-être réfugiée. Est-ce que c'est la meilleure chance de chercher la rédemption pour nos aventuriers ? On ne sait pas. Quel boss ! C'est tellement propre ! Non mais c'est bon, je pense que maintenant c'est tout le temps toi qui va le faire le résumé. C'est le seul mec qui est au courant de tout ce qu'on a fait. C'est tellement lucide. Il y a un grimoire. C'est putain. On parlera de grimoire, ouais. Incroyable. Les seuls trucs que j'ai revus, c'est les trucs que j'ai volés quoi. Alors moi j'ai volé une bague, voilà, qui est de l'aventure. Il m'en reste une, parce que le seigneur il a pris l'autre. Oui c'est vrai. Putain, on n'a rien. Sérieusement. Non, on est dans la merde totale. Enfin, la fin du résumé, je ne déconne pas, c'est la merde. Oui et non, là on est sur un moment de calme. Ah bah ça... Tu me l'as avec la merde. Oui mais en fait le moment de calme, c'est est-ce qu'on assume et on continue à essayer de rectifier le tir ? Est-ce que je pense que c'est quand même... Les joueurs tiennent à présenter leurs plus plates et humbles excuses aux maîtres de jeu parce qu'ils ont réussi, je pense, à démolir un scénario qui devait probablement être à toute épreuve, bug-proof, mais non. Un scénario n'est jamais à toute épreuve, non, 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 jamais, jamais. Non, et puis vous ne l'avez pas démoli, vous l'avez interprété. On a rajouté un pan à l'histoire. Est-ce que c'est pas beau ? On n'est pas les scénarios, c'est aussi votre histoire. C'est beau comme si... On n'a pas vu la trilogie, on est sur une side quest, quoi. C'est beau comme eux-mêmes. Alors, il faut que j'augmente Isilo un peu, voilà, je t'augmente Isilo, tu es maintenant plus fort. Je suis plus fort ! Ouh là, ouais, bon, là, t'es trop fort. Salut Dream Game, Marthe, c'est moi, ce Marthe, Marthe le boss. L'idéal, l'idéal, ce serait quoi ? Parce qu'au final, la dernière fois, on s'était dit, on se lancerait une discussion... Alors, je vais pas vous mentir, que sur le Discord, j'annonçais qu'on allait aller à la forêt et... Oui, 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 ça, on... Donc, c'est le chemin qu'on va prendre. Parce que là, si je dis, bon, finalement, on va chercher le bourbestre, Paragraphe, il va me taper. Donc, du coup, non. On va vers Petit-Duc et chercher la prêtresse d'Almor. Je sais plus si on lui avait donné un nom, quoi. Oui, probable, ouais. Je sais plus, mais ouais, on va chercher la dernière survivante. Enfin, on va chercher la prêtresse d'Almor, je sais pas, la dernière survivante, mais c'est le plan. J'ai pas noté son nom. D'ailleurs, les intérêts sont multiples, là. C'est peut-être une des dernières relations avec le baron. Alors, c'est peut-être beaucoup plus que ce qu'on croit. On peut peut-être... C'est une vraie pétresse. Un message. Donc, ouais, en tant que vraie prêtresse, elle a le potentiel, éventuellement, de lever la malédiction qui touche Peter. Ça me retirera une sacrée épine du pied, je vous le cache pas. C'est vrai qu'il y a toujours ce petit détail qui traîne. Ah oui, putain, j'ai pas annoncé les bars, tiens. Bon, du coup, les villageois, ils vont se répandre dans les endroits alentours, quoi. Ça, c'est normal. Est-ce que, sur les lieux de là où on a tout cramé, on laisserait pas un message destiné au seigneur de toutes les infos qu'on sait ? Tu sais, genre, vraiment, dans la petite boîte, dans la petite boîte qu'on avait chopé, là, avec les 20 pièces de serpent, là. On met un message dedans et on laisse la boîte au milieu avec un bâton et un drap. Salut, on reviendra pas. Alors, voilà, on a foiré. On sait qu'on va mourir, donc on vous laisse ça. C'est pas con, si on donne pas de nouvelles, c'est possible qu'il envoie un émissaire au bout d'un moment. S'il retrouve le village un peu brûlé, il va peut-être se poser des questions. Et on laisse, genre, un item chacun, comme ça, on a brûlé. Moi, je sais pas, je mettrais un rat du tout. Il arrive, le village a brûlé, les aventurés sont pas là. Après... On peut pas faire le lien, c'est nous qui l'avons fait, hein. Après, il y a deux trucs, c'est... Si on laisse un item, le seigneur, il est capable de faire de la magie pour nous retrouver avec cet item de merde. Genre, tu laisses une lettre, il va pouvoir nous pister avec. Donc, moi, j'ai pas trop envie de nous suivre. Je partais aussi du principe, hein, on n'en sait rien, hein, que le bourgmestre, il s'est barré. Quand il doit revenir, il va avoir un village brûlé. Et apparemment, en plus d'être prêtre, il aura peut-être une position dans la hiérarchie démoniaque, en tout cas qui n'est pas nulle, mais qui n'est pas non plus la plus haute. Ça veut dire qu'il aura des comptes à rendre aussi. Ça veut dire, autant nous, si on revoit le seigneur, on est mort. Je pense que le bourgmestre, s'il revoit ses supérieurs et qu'il n'y a plus de village, il va avoir des problèmes. Il y a de fortes chances, ouais. Ah, c'est vrai que c'est bordelé, qu'un mois. Ouais. Du coup, la question, c'est est-ce qu'on envoie un message ou pas au seigneur, quoi. De quelle manière vous envoyez ce message ? Avec les villageois. Mais bon, à nos risques et périls, quoi. Village brûlé, stop. Tout va bien, stop. Mission continue, stop. Tu sais, t'écris un message, et tu prends un morceau de feuille brûlée, et puis tu fais style que t'as pas... Enfin, tu fais style que le message, il continue, mais comme c'est brûlé, du coup, il le saura pas. Ou alors, on envoie une lettre avec un villageois, et on mytho complètement, on dit « Ici, c'est la guerre, ils sont partout, on a besoin de renforts, mais envoyer un contingent, au moins 20 soldats, quoi. » Et là, comme ça, quand ils arrivent, on va voir que tout a cramé, on n'est plus là. Ils vont se dire « Ouais, c'est pas la guerre à moitié, là-bas. » Après, on peut se faire passer pour mort, aussi. Par contre, on peut envoyer au seigneur une pièce d'or de serpent pour un indice, aussi. On perdrait de la thune, mais c'est un gros indice sur qui fout le bordel dans la région, quoi. Il va y avoir tellement d'hypothèses, là. Parce que c'est politique. J'hésite entre le laisser envoyer un contingent, il voit qu'il n'y a plus de village, mais comme on n'a pas de nouvelles, c'est qu'on est toujours sur la mission, mais plus dans le périmètre. Je pars du principe qu'il a un minimum de confiance en nous, sinon il ne nous aurait pas envoyé. Soit on donne des nouvelles, mais il faut expliquer que le village a brûlé. Alors dans ce cas-là, il faut expliquer que ça a été le second effet qui se coule complètement non inattendu de la dégénération de la situation actuelle. Mais si on revenait au contexte, là, vous êtes toujours à proximité de ce village qui brûle. Ah, il a... Oui. C'est ce qu'il me semblait, non ? Oui, il n'y a plus de village, quoi, en fait. Vous êtes sur vos chevaux, on peut l'imaginer. Oui. Si, il y en a qui ont survécu, ouais. Oui, il ne peut pas barrer. Et vous ne pouvez plus compter que sur les moyens du bord pour faire ce que vous voudriez, y compris en ce qui concerne le support pour écrire le message. Ah oui, c'est vrai. Ben non, si on envoie quelqu'un, il parle. Ou si on va envoyer quelqu'un pour parler. Ben, Tina a son nécessaire de dessin avec elle, hein. C'est vrai. C'est une artiste. Ouais, t'es écrite dans le dos d'un villageois et on l'envoie. Je dessine un village brûlé. Et je fais, ben voilà. Vous auriez suffisamment confiance pour transmettre ce message ? Déjà, qu'est-ce qu'on met et à qui on le donne ? Ben, on peut le donner au mec qu'on arrèse. Parce qu'il est une usée redevable, là, d'un coup. J'avoue qu'en termes de confiance, c'est peut-être chaud, non ? C'est ça ? Ben, enfin, je pense que c'est celui... On peut un peu gérer moins à gérer, oui, c'est pratique. Ouais, ben... De toute façon, ils vont tous partir, donc... Sur les 500 villageois, un de plus, un de moins. Ben, il y a plusieurs façons de voir les choses. Si... comment ? Si Zigzag, qui est l'elfe noir, hein, qui nous a suivi, pour lui, c'est hors de question de se rapprocher de la terre des elfes, ce que je comprendrais, pour plein de raisons. Dans ce cas-là, il ferait... comment ? Il ferait à quelqu'un à qui on peut confier la mission de toute confiance. Qui s'esclame. Ben, lui, du moins qu'on le paye, je pense que c'est bon, tu vois. Ouais. Le message, c'est ce qui arrive. Au moins, vous le connaissez, contrairement aux autres personnes du village. Vous savez que vous pouvez faire confiance en lui, en tout cas, dans une certaine mesure. Il est capable de transmettre un message, ça, certainement. Et surtout, il est capable de survivre au voyage entre votre position et la demeure du Seigneur. Donc, à priori, c'est quelqu'un qui conviendrait à la mission. La capitale, pour le moment, telle qu'elle se construit, elle est plutôt cosmopolite. Donc, un elfes noirs, je veux dire, ça attirerait sûrement quelques regards, mais ça n'en ferait pas un canard boiteux. Donc, il y a des batraques et des hommes-chats, donc... Voilà, on en est, pourquoi pas un elfes noirs, en plus. Ouais, ouais. Ouais. Pour moi, ça me paraît l'atout le plus intéressant à jouer, si vous avez envie que votre message arrive à bon port, dans son intégralité. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit dans ce message ? Il faut tout expliquer, comment ça s'est passé. On dit la vérité, genre, tu n'as à brûler, j'ai brûlé la maison, j'ai brûlé la ferme. Le mauvais plan, c'est de lui mentir. Si tu lui mens... J'ai envie de te dire que, déjà, on avait sauvé le village de l'incendie quand il châssit à étard le feu sur les tapisseries, je crois, à l'intérieur, à cause du démon de feu. Ah oui. Putain, j'ai oublié. C'est vrai. Finalement, on a remis l'histoire de la vie en marche. On peut dire la vérité, mais on peut ne pas tout dire. Genre, on parle des démons un peu de feu, de soufre, là, mais on ne dit pas que c'est nous qui avons foutu le feu. Comme ça, on dit que pendant le combat, il y a eu du feu, voilà. De toute façon, Zigzag n'était pas là à ce moment-là. Il était avec toi en tête du courvoie. Donc, tu vois, même Zigzag ne peut pas, de façon involontaire, dire que c'est une vie qui a foutu le feu à la ferme. Il n'était pas là. Ouais, c'est vrai. Donc, on dit la vérité, mais on ne dit pas tout. Comme ça, on ne s'incrimine pas, tu vois, mais on ne ment pas, du coup. On dit qu'on a purgé la ferme. On regrette la perte du village qui a sombré dans un assourdi qui a été tombé au proie du bourgmestre et d'un début d'épidémie vampirique. Ce qui est vrai, hein ? Oui. Ça, c'est vrai. Toujours sait-il que le principal vampire est toujours en activité. Ah, du coup, c'est pour ça qu'on ne rentre pas tout de suite et qu'on va le chercher. D'accord. Et que le bourgmestre a quitté le village, donc pour le ramener en vie, ce ne sera pas tout de suite. Donc, le cœur de votre message, c'est que la situation étant plus complexe que prévue et nécessiteraient que vous vous coupiez en deux pour surveiller d'une part le baron et suivre d'autre part le bourgmestre, que vous préférez rester groupé et aller chercher de l'aide plutôt que vous éparpiller et envenimer la situation. Si je résume de manière diplomatique et... Bah, oui. Pas que ça, on suit aussi la piste la plus probable qui est l'ancienne prêtresse d'Almor qui avait une relation avec le baron. La piste qui mènerait vers quoi, au juste ? À part la personne en elle-même, je veux dire, c'est la piste de quoi ? S'il y a d'autres descendants de Chastelline, enfin, des... Ouais, ouais, tout à fait, bien vu. Ah bien, s'ils ont... Elle a fait des jumelles... Bah, peut-être, peut-être qu'ils ont eu le temps d'avoir des enfants, etc. On ne connaît même pas les causes de la séparation, en fait. Tout à fait. Et ça se trouve, le vampire, il est après elle aussi. Ça se trouve, il y a un vampire d'Almor. Ouais, bah... Le baron était censé être d'essence divine dans sa famille, donc c'est déjà le cas si maintenant c'est un vampire, effectivement. Bah, du coup, on envoie ce message-là, puis... Du coup, on part petit du coup. Comment préparez-vous votre voyage ? On passe à l'auberge, ouais. Ah merde ! Ah merde ! Après, euh... Je vais vous aider. Si on faisait l'état de vos provisions, pour commencer. Ouais. Bah, on est là, on... Moi, je crois, il ne me reste plus rien. Bah, il reste tout, quoi. Si on est dans l'état des lieux, combien auriez-vous pour vous trois, pour survivre ? Combien de jours ça vous permettrait de survivre, sans avoir à accueillir ou chasser ? Bah, j'ai pas trois jours sur moi. Un petit passage aux cuisines du manoir, et c'est réglé. Ouais, j'ai presque deux ouf. Bon, après, oui, on peut s'arrêter. C'est sur le chemin ou pas ? Ah oui, le manoir, c'est sur le chemin. C'est complètement... C'est nickel. Moi, j'ai plein de saucissons, donc... Oui, le sentier passe par le territoire du manoir, en fait. C'est expliqué. Il y a un chemin, tu continues. Bon, bah, on va déjà faire ça. On va faire un stop au manoir, déjà. C'est une bonne solution. À quel moment nous étions-nous ? Je me rappelle plus. De la journée, tu as dit ? Quel moment de la journée ? C'était en pleine journée, non ? C'était à l'après-midi, je crois, à début de l'après-midi ? Ouais, je pense que c'était dans l'après-midi, oui. Parce que si on était rentrés, on était à une heure du coucher de soleil, en fait. Parce qu'il fallait surtout pas rester dans le temple d'Almor. Oui, 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 oui. On approchait de la nuit, et c'est vous qui aviez peur qu'il se passe quelque chose la nuit au niveau du temple. Et vous aviez préféré rebrousser le chemin. Donc, en fait, le soir va arriver. Donc, il est évident qu'en vous mettant en route maintenant, arriver au manoir, c'est la nuit. Le meilleur moment, du coup. C'est à vous de... On est là pour éliminer la menace vampire, s'il est là. Franchement, on n'est plus assez après. Au niveau de bébé, etc., moi, je suis un petit peu dure. Mais pourquoi pas ? Mais tu vas manger un beau saucisson, t'inquiète. Tant qu'à faire, on foutra le feu au manoir. Au moins, on butera une araignée, écoute. Ah ouais, quel enfer. Je vais oublier celle-là. Bah, let's go, franchement. On n'a plus rien à perdre. Pas de souci. Vous connaissez le chemin. Si vous voulez faire un détour pour une quelconque raison, une observation ou quoi que ce soit, au temple d'Almor, vous me le dites maintenant. Sinon, je considère que vous passez simplement votre chemin. Ouais, écoute, moi, je veux bien qu'on rejette un oeil, voir si quelqu'un essaie de remettre le rituel de... de souillement. Si les inscriptions que vous aviez effacées sont revenues, c'est ça ? Par exemple, ouais. Ou si on a reclu des chauves-souris, ou si... Alors, on va considérer que les deux autres restent à l'extérieur pendant que Peter s'avance dans le temple. Ouais, enfin, on va tend l'oreille quand même s'il se passait quelque chose. Oui, bien sûr, bien sûr. Et Peter va me faire tout d'abord un test de vigilance en opposition. Il va tomber contre le Batman. Est-ce qu'on va voir à l'été ? Je ne crois pas trop. Je ne sais pas, sinon... Ils sont cassés, les dés. Et j'ai oublié mon vestiaire, donc je vais le chercher. Non. Non, malheureusement, on ne verra pas les dés. Il a fait 4. Il a fait 4. Bon, après, il a fallu dire le score total, du coup. 4 plus habilité, 11. Tu le sais, parce que le chat, en fait, c'est ça ? Ah ouais, j'ai le chat de Roll20. Au pire, tu peux peut-être ajouter une petite capture. Oh, c'est chiant. Ça peut être vite fait. Moi, je suis en virtual camoobias, donc... Oh non, vous ne vous embêtez pas. Écoutez, 11, après, il faut voir si tu n'as pas un bonus quelque chose. Conk, au pêche, non, d'agenon, d'agenon, d'agenon esquive, non. On reste qu'il peut-être en... Attends, tu dois être discret ou quoi ? Oui, il n'a rien, de toute façon, il n'a pas ça. C'est là, je l'ai fait qu'on va pas aider, c'est ça ? Pardon ? C'est pas compliqué, tu peux répéter ? On ne voit pas l'aider, c'est ça ? Ouais, on ne voit pas l'aider. Ouais, ouais, c'est ça. Il a fait 11. Donc j'ai 11 en tout. Alors. Tu t'introduis dans le temple, il fait encore suffisamment clair pour que tu puisses t'y retrouver. Tu te diriges vers l'hôtel, là où se trouvent les inscriptions, et tu ne trouves aucun renouveau de rituel. Tout est comme vous l'aviez laissé. Aucun problème de ce point de vue. En revanche... Tu ressens une drôle de sensation. Ah ! Nous, on n'est pas là. Là, tu me donnes la main, c'est ça ? Tu me demandes ce que je veux faire ? Comme si tu avais oublié quelque chose, c'est quelque chose qui travaille, tu vois. Comme si tu étais passé à côté de quelque chose, et tu te dis, zut, tu vois, comme quand tu cherches après quelque chose d'élémentaire, mais tu ne sais même plus. Tu reviens dans une pièce parce que tu cherchais quelque chose, et puis une fois que tu es dans la pièce, tu ne sais même plus ce que tu venais chercher. Ça t'est arrivé, c'est cette sensation-là que tu as. Ah. Du coup, c'est pas quelque chose qui... Enfin, ça m'arrive, mais voilà. Je trouve ça quand même bizarre que ça se passe ici. Du coup, si je fais une vision extra lucide, est-ce que je vois une force magique qui me force à ne plus savoir en fait pourquoi je suis là ? Est-ce que tu veux savoir s'il y a un sort de désorientation, quelque chose comme ça ? Ouais. Tu peux faire ton test classique, me dire si tu réussis ou pas, tout simplement. J'étais en train de faire... Ah oui, si, bah oui, vision extra lucide, c'est bon, ouais. 8... 7, pardon. Il n'y a aucune magie à l'oeuvre ici. Ah, ouais, ok. Croire ! Ça, c'est un retournement de situation. Étonnant. Incroyable. Dernier point, alors, dans ce cas-là, la première fois... Enfin, la première fois... La dernière fois qu'on y était, un charme d'écoute me semblait faire m'entendre des bruits peut-être animaux parce que je me sentais observé. Oui, tout à fait. Du coup, je vais essayer de réécouter, voir si j'entends toujours ça, voir s'il y a la présence de la dernière fois. Est-ce qu'il passe aussi ? Le charme d'écoute, eh bien oui, tu entends un... Comment dire ? Quelque chose... Oui, il y a comme un... Allez, un claquement, un claquement mêlé d'un froissement, quelque chose comme ça. C'est assez rapide. Tu as une sensation de chaleur aussi, très rapidement, quelque chose de chaleur, mais dans le sens... Quelque chose se rapproche de toi à une vitesse extrêmement rapide, et là, d'un coup, tu sens la chaleur d'un corps vivant, planant au-dessus de ta tête. OK. Il est suffisamment grand pour que tu le ressentes comme de cette façon-là, et par la même occasion, peux-tu me refaire un test, alors, d'esquive, ou d'accrobatie, ou autre chose qui pourrait être assimilée, en opposition. J'ai de l'esquive. Et ton seuil de référence serait... Je ne sais plus compter... 10, 6, 12, 9, 21. Ah, je dois faire plus de ce que 21. Je peux, on ne sait jamais, mais bon. Ah. Là, je fais 18. Après la sensation de chaleur, la sensation de brûlure intense dans le dos. Mais... Cette sensation, tu la connais. Ce n'est pas tant la brûlure que la lacération des griffes d'un animal. Qui provoque, tu te brûlures, cette chaleur. Comme un câlin. Bah, sur ce, je... Je ressors du côté de Tina et Zillow, hein, en disant... Je crois que là, j'aime le faire à tout... Alors, directement, tu ne cherches pas même pas à savoir ce qui t'est tombé dessus. Pour le moment, non. D'accord. Et bien, vous revoyez Peter sortir les yeux exorbités. Et il y a une plume qui vole au-dessus de sa tête et qui tournoie, qui retombe à ses pieds. Il ne s'en rend même pas compte. Il arrive et vous le voyez, il est haletant. Il met un genou à terre pour se reposer car il vient d'être blessé. Ah ! On ne sait pas encore à quelle hauteur il pleut. Elle. Il perd 3 points. Ah oui, il perd 3 points. Bah, 3-3, ça ne fait pas beaucoup. Je perds connaissance. Ah, t'es si bas que ça ? Oui. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Merde. Attends, ma potion, on l'avait cramée ou pas ? Bah, moi j'ai plus de sort de soin, je crois, aujourd'hui. Il faut tenir compte de vos équipements, parce que sinon je considérerais qu'ils ne sont plus là. La potion, la potion, tu avais utilisé la tienne, mais tu n'avais pas utilisé la mienne. Il reste une. Une sorte de bière, effectivement. Moi je l'ai utilisée, effectivement. Je te la file, moi, ma potion. Il y a moyen de lui faire boire avant qu'il... Bien sûr. Oui, point de vue intégralement récupérée, à l'exception du plafond, enfin de ce qu'il y a de la malédiction. On va pas commencer à jouer. Pour rappel, le personnage de Peter avait été victime d'une malédiction proférée par le prêtre de Sith, la Daemon Serpent, qui fait qu'il est handicapé d'un certain nombre de points d'endurance. C'est-à-dire qu'au lieu d'atteindre son maximum, il ne peut atteindre qu'un entre deux, parce qu'il est sous le coup d'une malédiction. Je ne sais plus si c'était 7 ou 8. 9. 9, ok bon, parfait. Oui, vous voyez, vous qui lui portez secours, en lui faisant boire la potion, vous remarquez qu'il est lacéré dans le haut du dos, au niveau des épaules, des griffes. Diagnostics, c'est chiant. C'est chiant, quelle idée. Alors, moi j'ai une grande couverture sur moi, donc si je peux pas bander un peu la plaie. Là, il a bu la potion. Ouais, mais bon, enfin je sais pas ce qu'elle fait, la potion, je sais pas, elle va pas faire disparaître l'abolition. Ce n'est pas une plaie affectée, il n'y a pas de problème. Donc là, la potion résout le problème dans ce contexte. Du coup, je prends... Par contre, vous pouvez faire un test, une compétence de chasse, par exemple, ou connaissance des animaux. Alors. Moi j'ai chasse, mais j'ai 1. Moi j'ai connaissance des animaux en 1. C'est mieux connaissance des animaux, non ? Bah c'est... ça revient au même, de toute façon, c'est le score qu'il va faire. Je suis connu, oui. On est tous les deux à 9. Bon vas-y. Alors, moins de 2 quand même. Allez, vas-y, easy. C'est au moment de gloire. C'est moi ? Ok, d'accord. Allez. Du coup, tu dois faire moins de 7. Attends, attends, attends. 7 ou moins. Attends, j'ai lancé 1 des 6. J'ai lancé 2. Attends, attends. Pourquoi j'ai lancé 1 des, j'ai mis 2. Attends. Regarde, je relance un deuxième. J'ai fait 3, j'ai fait 1. Oulah, bon. C'est bon. C'est bon. Ah si, c'est bon. C'est à moins 2, attends. C'est. C'est 8, plus 1, 9, moins 2, 7. Ça fait 4. Oui. Je vais compter. Merci. J'ai du mot. Du coup, c'est validé. C'est le Batman. Alors, concernant les griffes, cela pourrait bien provenir d'un animal de type fauve. Même type que le lion, par exemple, ou autre chose, mais ça pourrait attendre que je ne dise pas de bêtises. Non, je reviens sur ce que je viens de dire. C'est moi qui m'en mêle les pinceaux. Ça ne correspond pas du tout à des griffes de fauve, non. Oui, voilà. On est plutôt dans le gabarit des chiens et compagnie. Oui, voilà. Une griffe plutôt genre chien. Oui. Plutôt qu'à une idée. Et la plume. Oui, la plume. Ce serait quand même pas une plume qui vient de la brille bestiaule. On peut investiguer sur la plume. Mais le danger est venu du... au-dessus de moi, je crois. Attends, tu te prends un coup de griff. Tu te griffes vers la plume à l'entrée du temple. Et Tina se sent épiée. Depuis le temple. Et alors, elle ramasse la plume. C'est une plume... Légèrement argentée, grisâtre, noirâtre. C'est une teinte un peu indécise, un peu malade, comme ça. C'est assez grand. Donc, ça pourrait être un aigle ou quelque chose de plus grand encore. Qu'est-ce qu'il se passe dans ce temple ? C'est juste une baisseule. C'est le zoo. C'est devenu un zoo. Et on entend des bruits à l'intérieur ou pas ? Alors, si tu tends l'oreille, tu n'entendras rien de particulier. Si ce n'est l'un ou l'autre insecte qui rôde. Après, est-ce qu'on a un intérêt à rester ici ? Du coup, je ne suis pas sûr. C'est vous qui connaissez vos intérêts. Je pense que... De toute façon, on ne va pas retourner dedans. Écoute-moi, je me suis fait attaquer. Je voudrais quand même bien savoir par quoi. C'est une ruine. Il y a des animaux. Tu as dérangé son nid. Ah, mais je l'aurais vu. Mais si c'est juste un aigle. À chaque quête secondaire, on va devoir s'arrêter, investiguer et se prendre tes parpaings dans la tronche. Non, mais tu as la plume. Je vais re-rentrer dans le temple. Cette fois, je vais regarder au-dessus de moi et j'ai ma baguette de chêne dans la main. Et là, paf, il se fait crever les yeux. La baguette de chêne, c'est un ingrédient. Pour une sorte de feu ? Pour un sortilège d'immobilisation. Ah, c'est l'immobilisation. Un sort de feu. Non, le sort de feu, c'est la potion. C'est une potion qu'il faut. Brûle le temple. Et les deux autres, alors ? Hop. Ouais. Ouais, je vais... Si, je vais voir si, en faisant le tour du temple, il faut jouer ou pas un truc de l'extérieur, quoi. Mais je m'éloigne quand même pas trop si je chaisis, quoi. Je regarde juste, je recule un peu. Je prends un peu de distance pour voir s'il n'y a pas un truc qui dépasse du temple. Je vais garder les chevaux, moi. Je vous attends, amusez-vous. Non. Donc, il choisit, il garde les chevaux, évidemment. C'est une préoccupation tout à fait louable. Tina assure les arrières de tout le monde en vérifiant que tout se passe bien à l'extérieur du temple. Et Peter, pendant ce temps, retourne sur les lieux... Du crime. De... De la gression. Certainement. Oui. Mais que cherches-tu ? Tu cherches à regarder en l'air. Tu regardes. Ce sont les combles, c'est le toit effondré, le ciel étoilé, la lune... Je n'entends plus le clap-clap... Non. ...le tout à l'heure. Tu veux refaire un test de vigilance ? Ou d'écoute. Alors, si tu lances ton charme d'écoute, oui, tu fais tout simplement le test de mage-gémine. Ouais, c'est bon, ça passe. De part et d'autre de ta position, tu entends deux cœurs battre, deux respirations très jeunes. Je recule. Je recule en hauteur par rapport à ta position. Légèrement en hauteur par rapport à toi. Ok. Je recule vers la sortie, mais... En reculant, avec ma baguette de chaîne, en regardant bien dans les directions où je vois arriver. Et... J'essaye de... d'avertir mes compagnons, de se dire « Ouais, il y a clairement quelque chose ici. » Ça me paraissait évident, mais bon... Ouais. Mais pas car, il y en a deux et ça me paraît... Ça me paraît bizarre. Je pense que ça n'a rien à faire là. Il faut prendre des chauves-souris à plumes argentées. Je veux qu'on brûle le temple. Je vais faire part de ma préoccupation. Le problème, c'est que ce qu'on a retrouvé, c'était des chauves-souris cloués. Moi, je n'ai pas beaucoup de connaissances de la religion, mais... Ça me dirait qu'il vaille qu'ils soient des chauves-souris. Oui, non, mais là, c'est pas des chauves-souris. Bon, c'est pas si c'est des chauves-souris. Ah, c'était des chauves-souris qui étaient cloués avec tous les signes. Mais les chauves-souris étaient cloués, c'était pour le rituel. Ça ne veut pas dire qu'il y a des chauves-souris forcément dans les plafonds. Voilà ce qu'il t'a attaqué. Je peux me faire un test de vigilance. Tu as droit... Non, je vais compter sur mon propre projet. Je vais réduire mon propre bonus. Ah, maintenant, c'est maintenant que ça rentre en compte. Tu peux te donner un bonus de 2. 2. F et 9. 6-9. Bien. Tu es victime d'une embuscade. Il y a 2 adversaires qui sont sur le point de te sauter dessus depuis la mi-hauteur, comme je le disais. Donc, dans les ruines du temple, de part et d'autre, tu es au niveau de l'entrée. Il y a des colonnes qui se sont effondrées un peu partout. Il y a, tu sais, le mobilier, les dalles qui sont démisses, tout ça. Tu t'imagines le temple en ruines. Certaines colonnes sont encore redressées. Et sur certaines de ces colonnes, il y a un, de part et d'autre de toi, donc, 2 bestioles, 2 créatures qui sont agrippées assez intelligemment, finalement. Elles ont juste la tête, le museau, comme ça, qui ressort par le sommet. c'est les colonnes brisées, donc, à mi-hauteur, comme ça, elles sont épis, comme ça, elles ont leurs pattes qui leur permettent de s'agripper. En même temps, elles sont, leurs ailes sont repliées très judicieusement. Leur corps est positionné de telle sorte qu'on ne les voit absolument pas. Elles se rendent un peu élancées, comme ça, un peu fluettes derrière la colonne. et vu la teinte de leur pelage, un pelage un peu grisonnant, un peu comme les pierres, finalement, qui sont dans le temple, elles sont en parfaite furtivité et seule la lueur de la lune dans leurs yeux les trahissent. Bonne chance ! Que le jeu commence, hein ! C'est l'heure du duel ! Il faut voir s'il cherche la confrontation vu que je recule vers la sortie en faisant face. Tu recules toujours ? Ouais. J'hésite ! Que je dois attaquer ! Il faut lancer un dé, hein ! Les dés, les dés ! C'est un pile ou face, pour une pièce ! Non, elles attaquent. Tu les vois surgir, elles prennent appui directement sur la colonne, elles plongent vers toi, déploient leurs ailes, c'est une sacrée belle envergure, et elles foncent toutes les deux sur toi en même temps. Ok. Du coup, elles perdent leur bonus de surprise, de surprise, de surprise, elles n'en ont pas, et elles font toutes les deux un test. La première, nous avons 15, et la suivante, minable 13. 15 et 13, peux-tu faire mieux ? Quand même, Peter. Allez ! Pas le con ! Le guerrier ! Le guerrier ! Le guerrier ! Le double un ! Je me pose la question, soit j'utilise fixe, soit j'utilise mur. Je rectifie ce que j'ai dit, je leur donne un plus 2, c'est 17 et 15. Donc tu disais, soit tu utilises fixe. Fixe. Donc, les pointants avec le bâton en utilisant fixe, ils vont être figés. En fait. Les fixe. Les deux ? Tu peux en pointer qu'un seul. C'est là où, c'est à toi de voir si tu considères que c'est possible dans... de mémoire, dans la description, ça ne l'interdit pas. Je vais regarder ça tout de suite. Intelligent, le magicien. Et moi, pendant ça, je suis avec les chevaux. Ouais, pas mal. Alors, fixe. Ce sort immobilisera LA cible. Donc, c'est... Plus dur. Bah non, ce sera dur alors. Alors, elle pourra tenter sa chance pour résister au sort. Ce qui équivaut pour une créature attesté son habileté puisqu'elle n'a pas de score de chance attribué. Ça sera le sort-mur et puis les deux créatures vont s'éclater la gueule contre le mur magique. Je t'en prie. Je peux dépenser tes points d'endurance. Le sort-mur, c'est aussi un sort de bas niveau. Tu n'as pas besoin de faire de jet de dé. Non, tu ne dois pas faire le jet de dé pour le niveau 4 ? G3, sorcellerie plus la magie. Donc, ça doit faire 4 en fait. Mais c'est là que ce n'est vraiment pas clair cette histoire aussi de mage naturel. Le texte dit quoi ? En gros, il donne la règle pour les magiciens et il dit que le sort du mage, le sort que va lancer le mage doit être inférieur ou égal à la compétence de magie du mage. Je porte de sorcellerie, alors, oui. Oui, du coup, tu as combien en sorcellerie ? J'ai 3 en sorcellerie et j'ai la magie. Parce qu'en fait, tu dois faire la somme des magies supérieures et de la magie pour les mages. Non, ici, on parle de la compétence de magie. Donc, on parle de la compétence de sorcellerie en comparaison donc, tu as 3 en sorcellerie, mur est un sort de niveau 4 donc, tu dois lancer les deux. Allez. Yes ! C'est bon, ça passe. Ça passe, tu dépenses 4 points d'endurance et un mur magique apparaît devant toi et effectivement, les créatures se heurtent cette protection comme si elles s'embourbaient dans de la gélatine comme ça, elles sont arrêtées elles sont en vol stationnaire pendant quelques secondes avant de se rendre compte que quelque chose d'étrange se produit elles sont un peu dans la confusion et maintenant que tu les auras bien devant toi tu observes avec certitude qu'il s'agit de deux loups dotés d'une perdée. Oh putain, elles sont à moitié à moitié de type à plumes à moitié comme les ailes de chauve-souris c'est indécis au niveau de l'anatomie c'est chaotique assez cauchemardesque et le pied ça a porté d'épée ou ça a porté de lance ben là tu t'es arrangé pour être en marche arrière et comme elles foncées sur toi le mur vous êtes assez proche mais plutôt à portée de lance si on doit comparer la joie évidemment elle se laisse pas se laisse pas faire une fois qu'elle comprenne qu'elle peut pas passer par là elles vont partir ailleurs elles vont sortir par le de toi je gueule je gueule à mes compagnons attention c'est les loups qu'on a déposés mais là cette fois ils peuvent voler alors à ce moment là vous distinguez deux silhouettes qui surgissent du haut du temple et qui se pose sur le haut de l'architecture et qui vous qui vous toise en déployant leurs ailes d'un air menaçant avec la lune dans le ciel en arrière-plan je ne peux pas les atteindre et pendant ce temps là Peter vous pouvez les atteindre avec des flèches si vous en avez ah non j'ai pas des sorties d'âge j'étais des cailloux à la limite et là s'il veut l'attaquer il va falloir qu'il descende aussi donc il faut juste qu'il crache pas du feu ce truc là c'est bon n'en rajoute pas ça c'est ça ouais elle saute et elle fonce vers nous je sors ma rapière que tu veux faire je vais devoir attendre l'opportunité pour frapper c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est la merde à part la fuite à part 20 et 23 après on a des bonus vu qu'on les a vu arriver je pense qu'on a au moins un plus 5 disons plutôt que vous n'avez pas de malus d'accord si vous combattez tous les 3 vous êtes à 3 contre 2 donc vous avez plus 1 éventuellement il y aura 2 adversaires sur 1 et ce groupe là aura plus 1 et l'autre sera en combat normal la merde mais oui on va on va attaquer à 2 et comment Peter va s'en prendre un ouais en vrai ouais euh je vais je vais sortir une torche quand même je sais pas s'ils ont peur du feu mais bon de toute façon je pense pas qu'ils ont en plus peur de mon bâton que d'une torche ouais la rapière s'ils vont là ouais donc euh je vais sortir une torche ouais parce que ça se trouve la lumière ils aiment pas ça je sais pas trop ouais je vais faire ça je vais dégner une torche et je t'ai aussi avec quelle arme ce bâtiment ma rapière ah la rapière il avait dit c'est juste de toute façon une torche et un bâton quoi c'est pareil bien vous savez qu'il reste à faire Peter il va en immobiliser avec Fix là en fait pour calculer votre force d'attaque on va d'abord lancer peut-être la formule magique pour voir si effectivement l'un des deux ne serait pas stopper net par le en multix donc tu dépenses l'endurance requise c'est 1 il me semble que c'est 1 je ne le retrouve pas mais je te fais conférence et l'une des deux s'arrête l'un des deux loups ailés s'arrête en plein vol immobilisé dans le vide comme ça comme s'il était en web passionnaire mais ne bouge pas les ailes et l'autre continue de fondre évidemment du coup ils font sur qui sur le groupe sur vous on n'est pas à côté ouais mais là en fait c'est par rapport au GD si on réussit on aura l'occasion de le frapper s'il est plus fort que nous c'est lui qui va frapper c'est lui qui choisira on va prendre celui qui était le moins le moins fort à 20 ok donc là on fait j'ai d'attaque quoi en fait bah vas-y 20 roi putain 20 c'est beaucoup quand même c'est votre bonus de plus parce que vous êtes à deux pour plus d'accord je vais ah d'accord ok très bien du coup ça fait 9 ah bah ça marche là c'est vrai ? bah je sais pas parce que en plus j'ai du les lancer avec ma souris là oui mais c'est normal c'est son GD il voit son GD ah ouais c'est toi sur ta fenêtre du coup bah ça fait 20 ça fait 20 tu fais égalité avec la B8 G2, 19 plus 1, 20 ouais tac tac roll 2, 10 6 ouh 9 9 plus 11 plus 12 c'est parfait c'est moi je suis au dessus combien combien ? euh... attends j'ai 21 21 21 du coup j'ai de dégâts allez oui 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 5 alors rapière 5 qui font 3 dégâts 3 dégâts oui bien bah oui la créature se heurte évidemment au fil de ta rapière ça ne lui fait pas du bien et elle essaye de te griffer au passage mais échoue tu la vois de plus près enfin vous la voyez tous les deux de plus près évidemment donc bah oui le loup les ailes composites là mi-aile de chauve-souris mi-aile de rapace le poil et la plume gris gris noir argenté pas une très belle créature peut-être qu'elle gagnerait en beauté si elle avait d'autres d'autres couleurs ou quoi mais c'est des ailes un peu plus parfaites ce sera sûrement une splendide créature mais là on voit vraiment qu'elle est qu'elle est corrompue quelque chose de maléfique la la ronge et donc tina elle avait raté son jeu ou elle je sais pas j'ai fait 20 je fais 20 contre 20 égalité ok du coup c'était statu quo pour vous oui bien bien la créature va remonter dans les heures et elle va va vouloir recommencer sa charge quand elle s'aperçoit que sa camarade est figée elle va se laisser distraire et se diriger vers elle pour renifler pour essayer d'avoir son attention pour comprendre pourquoi elle ne bouge plus qu'il se passe d'un tour on va dire vous avez les deux créatures qui sont entre guillemets immobilisées une par curiosité et l'autre par l'effet de la magie on va on va on va on va on va taper on va on va spécialement d'autres on va ça va on va on va on va ce qu'on peut faire spécialement d'autres en fait je ne sais pas non plus il faut partir en courant ils ne vont pas se faire chasser c'est des bêtes corrompues on les zigouille justement on va finir la purification on a déjà purifié un village on va continuer s'il faut brûler le temple on brûlera le temple on bat à l'assaut tu attaques quoi avec ta torche alors ? ouais allez on va rester je vais devenir prêtre des flammes c'est une arme t'es mis prêtre de la lumière ça s'utilise avec bagarre si tu as la compétence bagarre non c'est pour le bâton c'est la même je crois tu l'as bah j'ai bâton ouais la compétence qui va avec c'est pas c'est pas bâton aussi avec quoi ? la compétence de combat qui va avec le bâton ah moi j'ai une compétence bâton ah c'est une compétence bâton je ne savais plus je ne me rappelais plus tu n'as pas la compétence bagarre non en combat j'ai bâton une torche c'est un bâton avec du feu bah oui une torche c'est pas un bâton bah bien sûr que si tu vas utiliser ton habileté alors pas pas de compétence ok habité comme elle est distraite eh bien tu as droit à bonus de plus 6 car tu pourrais très bien la pas bonus de plus 6 oui tu as droit à bonus de plus 6 comme si elle était prise par surprise plus 6 je vais forcément faire moins du coup à part si je fais un double 1 mais c'est intéressant de position ah bah du coup ça pue vous pouvez me le dire avant c'est toi qui est un problème le dire avant alors attend je fais 17 donc vous voyez tina qui charge la pauvre créature sans défense avec sa torche enflammée et qui décrit des cercles de flammes dans la nuit qui lui brûle les plumes ou les poils ce qu'elle veut ouais la créature sursaute évidemment qui hurle de douleur et qui se retourne vers toi qui te fait face on voit son arrière train qui crame juste juste à point et elle te fait face elle te regarde de toute sa haine et tu vois entre ses deux yeux comme une marque sur son front comme une marque parce que tu as la torche en main tu le vois assez distinctement on dirait comme un croissant de lune croissant de lune c'est pas le logo du le logo la marque déposée c'est la marque de satan de comment de site là ben là pour une action pour une passe d'arme ça va être tête à tête donc juste toi contre elle là elle vient de perdre elle avait déjà perdu des points avec la rapière évidemment et là on va calculer ses dégâts la torche c'est du feu je vais je vais reprendre mon écran parce que là j'ai aucun elle s'est pris le mur aussi elle a au moins perdu 10 PV non le mur c'était genre ça les a stoppés ah ils se sont pas mangés le mur alors une flamme de torche je sais même pas si j'ai encore mon lion noir c'est pas sûr si si ok on va dire un pour l'endurance supplémentaire moi moi je vais pas perdre c'est ma monture le lion noir alors voilà sous la tête à tête elle va tenter de te de te mordre elle va faire une attaque une attaque puissante tiens une attaque brutale qui fait que je vais retirer des points d'attaque dans l'idée de faire plus de dégâts donc 8 moins 2 6 plus 9 4 bien 15 ouais ça oh c'est jouable oui oui c'est jouable attends je dois faire c'est jouable mais c'est ouais tu lui ascènes un nouveau coup de torche oui de nouveau tu lui brûles de poils même phénomène elle est pas contente elle est pas contente du tout elle est là métonne elle va peut-être finir par par capituler elle grogne enfin elle hurle à l'attention de de son ami qui qui reste toujours figé il y a aucune précision sur le temps le c'est le temps le sourcier est mobilisé je crois il doit faire quelque chose tant que je le fixe avec le bâton il bouge pas on va accorder à la créature c'est une créature d'intelligence c'est un peu ce dont j'avais peur c'est que il ait l'idée de comprendre pourquoi l'autre ne bouge plus si tu veux il va essayer quelque chose il va essayer mais il va partir avec un malus évidemment pour le tour prochain donc ici dites moi ce que vous vous faites pour le combat mais pendant ce tour-ci la créature aura un malus pour se défendre elle va passer en action défensive elle va regarder un peu autour d'elle pour essayer de comprendre ce qu'elle pourrait faire d'intelligent ah bah à ce moment là moi je vais l'attaquer aussi alors je vais lui faire faire un test d'habilité mais un moins deux donc elle doit faire un moins trois même elle doit faire six ou en dessous pour réussir vous êtes témoin que c'est une créature douée d'une intelligence hors du commun avant même que vous ne pensiez à faire quoi que ce soit sa tête se tourne vers le sorcier et là elle comprend que quelque chose de particulier auréole ce personnage qu'elle décide de prendre pour cible en le chargeant à même la terre sans même s'envoler peut-être qu'elle finira par un bond incroyable pour accroître ses forces et ainsi lui asséner une attaque brutale c'est un peu une cible morte pour vous je veux dire vous avez vous êtes à je la considère comme étant voilà deux contre un si vous l'attaquez donc vous avez plus un bah ça dépend si tu considères que je suis à portée à portée de rapière bah la zone de combat elle est oui elle est quand même vous êtes relativement dans la zone oui 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 c'est comme ça si je peux tenter de l'intercepter avant qu'il finisse à charge oui on tentait ça donc comme elle est en action défensive elle a plus de pas en action défensive non ça va je peux pas la mettre en action défensive alors qu'elle fait une attaque brutale euh non je vais lui faire un jet d'esquive normal parfait donc pour la toucher il faut faire plus que 19 ok euh j'ai le bonus plus 1 quand même ou ouais ouais c'est à 2 euh si Tina agit sinon sinon à l'attaque ah ouais bah ouais moi je vais l'attaquer aussi moi je vais balancer ça ça pue j'ai 16 c'était combien c'est bien qu'il fallait faire ça passe ma chou ça rater et bon moi je vais pas faire un coup de rapière dans le vide la créature passe beaucoup trop vite euh faut faire 16 c'est ça oui ouais c'est beaucoup 16 ans ouais c'est beaucoup 19 19 ouais moi je fais 19 il faut faire 19 moi j'ai raté du coup allez j'ai fait un joli de 10 ah oui ouais moi j'ai raté aussi bah pas de soucis la créature est encore plus intelligente qu'on l'aurait cru et évidemment euh le Peter voit voilà comprend tout de suite qu'il est la cible d'une attaque ouais mais Steve ça garde où est-ce qu'il maintient l'autre figé bah alors euh je vais faire agir des skives maintenant euh tant que le bâton pointe vers l'ennemi il reste figé donc euh quel est le niveau de réussite que tu demandes pour faire l'esquive tout en réussissant à garder le bâton de chaîne pointé dans la direction de l'ennemi tu vas simplement avoir un malus de 2 à ton test de l'esquive t'es chaud quand même donc si tu es chaud bah non seulement la créature te te touche mais en plus je te refocus ok de toute façon c'est 19 ouais je vais faire le jet d'esquive ça va être plus dur c'est un peu beau jeu ou si tu préfères tu peux le faire au test de chance maintenir le bâton voilà tu fais un jet d'esquive normal j'ai fait un test de chance ouais c'est quoi je vais accepter ok je ferai 16 sur l'esquive du coup toujours 19 et là elle est sur toi le griff dehors et ça prête à te mordre au niveau du coup t'enul Gus nul qui cela malheureusement cette créature manque elle t'inflige 3 points de perte c'est quoi sa grille de dégâts la faute un petit bonus le jeu de dégâts en fait le résultat d'un fort avait justement ce pour ça budget des jeux voilà la grille même même en naturel frais c'est des gala parce que le c'est cro cro moyen cro moyen c'est déjà trois à partir de deux donc ici même avec son petit bonus elle reste toujours dans sa tranche c'est les créatures ses côtés en général et ses niveaux moyens donc ça c'est déjà assez assez malèze 3 jours un petit moyen et grand quoi au dessus c'est le dragon ou quoi du coup tu perds le focus aussi ouais et tu perds un point de chance aussi du coup pas ça ouais ouais du positif avec le sorcier qui est cloué au sol avec une créature sur lui et l'autre qui commence à reprendre ses esprits et qui va chercher à faire quelque chose d'intelligent comme attaquer la personne qui porte la torche c'est pas intelligent ça si c'est intelligent si par contre je peux tenter de l'intercepter exactement comme j'ai fait avec l'autre mais cette fois ci je touche c'est léger 14 14 voilà allez c'est bon on le déglingue 14 du coup ah oui 14 si ça ça se joue moi je veux l'intercepter pour le frapper aussi en plus on en devait un sur celui-là si tu décides d'attaquer celui-là ah oui vu qu'il va m'attaquer oui mais ça veut dire que alors on laisse peter au sol avec l'autre coup sur lui ah bah ça c'était le destin entre tes mains c'est trop tard ah j'ai ça à l'instant allez trop tard ah j'ai l'instant je m'en fous j'ai déjà dit ce que j'allais faire je changerai pas de plan ouais bah moi je vais pas changer de plan non plus vu que je peux faire attaquer voilà c'est parfait allez alors ça touche j'ai 20 quoi 2 2 ça doit faire la carte blessée qui est sur peter oui celle ci était oui 2 c attendra pierre c'est trois points de dégâts vu que la torche elle fait rien je vais sortir une épée incroyable la première fois qu'il va enfin utiliser l'épée de feu des rois lézards c'est complètement fou ouais je te dis c'est peut-être le moment énorme c'est quand on fait un double ou un double 6 je sais plus que ouais c'est la combustion instante avec le double 6 ou non ? avec le double 6 ouais d'ailleurs pour l'épée elle fait pas comme une petite torche normalement et j'ai un bonus de dégâts sur l'épée 1d6 divisé par 2 en plus en plus même si tu fais pas de double même si je fais pas de double allez zou très bien ouais j'avoue pas assez bien pour lui vu qu'il n'utilise jamais apparemment faut faire combien c'était plus que 14 je crois plus que 14 j'ai raté comment tu peux j'ai fait 13 j'ai fait ah oui ah bah oui évidemment bah oui c'est ça tu es vrai qu'elle est grande tu as vu des petites flammes autour tu t'as pris peur et tu t'es dit oula je vais me brûler ça va pas aller et puis une crise de panique ah mais attends attends il y a le plus ah oui c'est vrai qu'elle a pu ça c'est vrai qu'elle a pu ça du coup ça fait égalité ça fait égalité avec le plus sain c'est vrai du coup c'est les 14 putain merci tu as failli cramer la bestiole mais comme elle a été comme elle a en mode hyper vigilance là je le méfie elle sait que c'est un groupe d'adversaires difficiles là elle se laisse pas faire et donc pendant ce temps là on a Ichazi qui surgit de la nuit je suppose avec sa rapière tu as réussi à la toucher ah oui c'était 3 points de dégâts il y a combien ? 3 3 par ouais j'avais fait un 2 du coup c'est 3 points de dégâts bah la voici trouée également comme sa copine oh j'aime bien me faire des petits trous alors bah ça continue hein ça continue elle n'a pas dit son dernier mot elle va essayer de s'en prendre Ichazi je vais revenir je vais essayer de faire un peu tout le monde mais je vais revenir à Peter après sinon ça va être un peu trop difficile à gérer de switcher chaque fois sur chaque scène de combat 16 bien sûr elle va tenter de te mordre mordre ce bras qui vient de la blesser alors et sur ce le soleil qui est toujours un peu bah c'était toujours le soleil couchant vous savez que c'était l'approche de la nuit donc il faisait encore cette rougeur du soir maintenant à définitivement tomber il n'y a plus que la lune qui se dresse dans le ciel et les étoiles donc si j'esquive j'ai mon bonus plus un bah attaque là vu qu'on est dans bah à quoi si tu veux dire tous les jeux de combat tous les jeux destinés à établir la force d'attaque donc le jeu d'opposition à l'adversaire en plus un bah attaque là non mais oui oui c'est ça je vais attaquer je voulais parler de l'esquive ça comptait quand même plus pas ton esquive passive pas ton esquive d'armure non non mais je lui bah après attend ouais si je vais l'attaquer tout simplement donc faut que je passe au dessus de combien 16 16 attends attends je fais 16 aussi tu avais le principe t'as compté ton plus 1, 2 ouais ouais j'ai compté ben la créature esquive le coup au dernier moment évidemment en se mettant à plat ventre le coup passe entre ses deux ailes et là elle est juste en dessous de toi elle s'apprête à mordre ton mollet mais elle ne réussit pas non plus tu la vois venir moi je vais l'attaquer aussi je t'en prie toujours avec la belle épée je fais un double 6 ça a réglé le problème rate pas je suis à côté alors 9 et 8 17 non du coup je touche je fais un 18 alors par contre j'ai pas la grille de l'épée alors du coup on fait comment parce que je dois jeter un dé un dé pour l'épée un dé pour le dégât et un dé divisé par deux ok si tu ouais c'est ça c'est deux dés en fait tu choisis lequel tu dis d'abord pourquoi tu lances le dé si c'est le dé de l'épée ou si c'est le dé du feu voilà je vais être l'épée pour l'épée le premier 3 et pour le feu ça fait 3 points d'endurance et pour le feu ça fait 5 départ 2 je sais pas si tu prends supérieur ça fait 3 donc 3 et 3 ça fait 6 voilà la créature qui vient de recevoir un coup auquel elle ne s'attendait pas là évidemment ça déclenche une panique chez elle on voit dans ses yeux qu'elle commence à comprendre qui elle a à faire l'épée rougeoyante ça lui plaît pas beaucoup elle là elle se elle se recule elle te regarde elle vous regarde l'un après l'autre et elle comprend que peut-être elle s'attaque à plus fort qu'elle en général quand une créature comprend ça elle a tendance à fouillir donc sa prochaine action va être soit de fouillir soit d'essayer d'attirer l'attention de sa camarade pour s'entendre entre elles elle va pas l'abandonner elle va pas l'abandonner elle va pas fouillir seule donc soit elle va prêter main forte à sa camarade et l'embarquer au passage soit elle va soit elle va continuer à vous tenir tête au péril de sa vie ça va dépendre de la suite et donc pendant ce temps à la péture Peter a la créature juste devant lui l'écrou l'écrou bien apparent et ce fameux croissant de lune marqué sur son front un peu comme comme si c'était une brûlure un peu comme les poils ne poussent pas à cet endroit là enfin tu vois c'est un peu comme comme si c'était une cicatrice quelque chose comme ça alors que fais-tu une formule ou Charminer bousculade bousculade bien et alors que là tu vas faire un test par contre parce que tu es victime d'un une attaque au corps à corps parce qu'elle va t'attaquer tu dois retirer 6 je crois que c'est 2 c'est moins 2 moins 2 putain je fais 9 ma force le potentiel d'incantation est de 10 ouais moins 2 moins 2 ça fait 8 le score à tardre j'ai fait 9 donc tu perds un point de magie ah oui c'est vrai que j'ai ça oui ça ne sert que quand tu échoues à tes sorts de magie mineure évidemment c'est ça le système particulier de la magie mineure le magicien il sait bien qu'il a de la magie et manifestement tu constates que la créature est toujours bien sur tes épaules et hélas à moins d'un échec critique elle va t'infliger moult souffrant aïe 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 mais là il va disparaître il a plus qu'un pv 3 points d'endurance c'est à 0 tu es encore mort c'est ça ? oui j'aime pas lui encore donc la créature te mord au coup évidemment t'arrache un butcher et s'en délecte diabol équipement elle hurle à la nuit victorieuse et redonne courage à sa camarade viens lui prêter main forte elles ne fouilleront pas pas cette nuit enfer est-ce qu'on va marquer une pause maintenant ou est-ce qu'on continue le comble ? on est plus sur la fin que sur le début là non ? ouais ça dépend il y en a une qui a quasiment pas pris de dégâts genre même pas du tout je crois non mais là t'es allé sur le point de crever celle qui était sur moi c'était celui qui était blessé donc celui qui Smarties a bien entamé avec l'épée c'était le 9 oui donc celle qui arrive en renfort elle était déjà bien bien entamée ouais celle que vous avez devant vous maintenant elle vient de subir une première blessure à l'épée c'est ça donc du coup vous êtes pris en sandwich en rapière et épée vous n'avez plus de bonus à l'épée et puisque vous savez que votre ami Peter vient de tomber et vous voyez vous voyez son adversaire qui revient à la bouche les écrous ensanglantés vous savez quel est le sang qui coule dans sa mâchoire ceux-là vous donnent un coup au moral et j'ai le plaisir de vous annoncer que votre jauge de peur augmente de 2 2 ? ah bah on est fou là ah ouais oh merde qui est inconscient qui ne comprend pas ce qui se passe il ne bouge pas voilà nous arrivons au sommet de la loge de peur on va enfin se servir de ce truc alors que vous êtes en pleine attaque mais on va d'abord gérer les effets de la peur déjà je note que je suis à 7 sur ça alors que je vais voir j'ai un doute de si j'ai déjà utilisé mon truc de courage aujourd'hui c'est plus la dernière fois que tu l'as utilisé c'était quand on était dans les cryptes donc ça date ouais mais on l'a pu réutiliser après bah non bah du coup j'ai utilisé courage aujourd'hui tu as utilisé le prodige pour te transformer non oui pour te transformer en lion t'as de la métamorphose mais ça t'était offert ça t'était offert par Almor c'est ça ouais et j'ai utilisé les deux guérissons journée où t'as carré la ferme c'est ça ouais ouais donc Almor t'avais offert un pouvoir de métamorphose que tu as utilisé ouais mais je suis pas sûr que t'es utilisé ta si tout s'est passé dans la même journée en fait ça fait je sais pas combien de séances qu'on passe dans la même journée ouais mais courage je les utilise je les ai utilisé qu'une fois dans la crypte au début et même les soirs c'était des soins normaux que t'as fait j'ai utilisé le prodige peut-être pour faire attaquer le lion mais je crois mais ce sera tout ouais mais je veux juste faire courage là en fait ouais ouais tu courage tu l'as encore ouais je veux le faire du coup mais d'abord on va gérer les effets de la peur ah ça enlève de la peur aussi courage ah non attends quoi ? j'enlève pas de la peur courage si 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 mais ici tu as d'abord pris deux points de peur ok donc on va d'abord gérer les effets et puis après tu pourras ok d'accord c'est capable de lancer courage c'est ça parce que tu dois surpasser ta peur pour pouvoir on va voir comment ça se gère j'avoue que j'ai rarement utilisé euh bah c'est plutôt que j'utilise souvent la peur mais j'ai rarement l'occasion de faire atteindre le maximum de la jauge et donc du coup là je dois aller donc ce serait dommage de pas être testé en live et oui on a deux là histoire de faire la campagne la plus courte du JDR bah ça 10 épisodes c'est pas si court que ça c'est vrai alors on se trouve la peur je ne sais plus elle doit être quelque part par là la peur elle est là c'est nous ah voilà ça doit être ici oui oui alors alors c'est nous si j'avais été plus intelligent je devrais faire avant si à un moment donné le total de points de peur d'un héros vient à dépasser ah il s'agit de dépasser sa valeur actuelle de peur ah donc ici vous ne l'avez pas dépassée vous l'avez atteinte ouais alors rien ne va se passer de particulier mais vous n'emmenez pas à l'arge il faut juste vous dire que voilà vous êtes en sueur vous venez de recevoir un sacré coup au moral vous avez vu une fois de plus Peter tomber jusqu'à maintenant il s'en est toujours sorti peut-être que là c'est son dernier souffle c'est vrai il est en train de crever un peu comme toi un peu avant sauf qu'on a plus de possibles le courage donc je considère que tu renonces à ton attaque ce tour-ci tu utilises le courage à la place bah ça dépend si je me fais attaquer ou pas parce que si je me fais attaquer ah du coup si je vais pas faire courage devant la cible et me faire défoncer quoi le courage c'est-à-dire ? oui c'est-à-dire ? donc tu te défends ouais là comme elles viennent quand même d'avoir un coup de boost je vais être gentil avec elles je vais leur donner un petit bonus de 1 à chacune pour le courage. Non, c'est moi le courage. On est dans la merde. Elle faut une petite charge aérienne. Et on doit un petit bonus de plus 2 gratuit. En plus du plus 1, ça nous fait plus 3. Ça fait 11. Plus 9, ça fait 20. Bon. C'est là où on voit si on mérite d'être des héros ou pas. C'est quoi ? C'est qui qui fait 20 sur quoi ? Ah oui, j'en fais qu'une. Celle qui fonce vers Tina fait 20. Super. Celle qui fonce vers Ishazy 18. Et c'est qui qui est affaibli ? C'est celui qui a fait 20 ou c'est celui qui... Celle qui fonce sur Tina, c'est celle qui vient d'être attaqué à l'épée de feu. Ouais, donc c'est la merde. Ok. Ouais, je suis obligé de faire un W6. C'est ça qu'on aime. Ouais. Ouais, bah écoute... Let's go. Après, t'as de la chance, moi aussi. Tu peux pas essayer de... Moi, je n'ai plus beaucoup de la chance. Quand vous subissez les dégâts, vous pouvez tester votre chance et sur une réussite, l'adversaire inflige le minimum de dégâts possibles. Ouais, bah je pense qu'on sera bien partis pour faire ça après. Ouais, ouais. Moi, je vais faire un W6, là. Il y a moyen, allez. Ça fait longtemps qu'il n'est pas tombé. pour le mot de tango. Oh non ! Au secours, quoi. Il faut que quelqu'un me vienne en aide. Bon. Tina va me relancer les dés pour déterminer l'effet de l'échec critique au combat. C'est quoi ? C'est 2D6 ? Oui, 2d6, oui. Oh, merde. 7 ! Arrongé par la peur, Tina, qui a déjà du mal à manier son épée, force beaucoup trop sur son épaule, se fait mal, trébuche en même temps, et subira un malus de 2 à ses prochaines attaques et défenses. Damn ! Tu perds. Tu as dit, ça donnait quoi ? Allez, il choisit, c'est ton moment. Ouais. À toi de faire un double 6. Est-ce que je peux changer d'épée ? Oui, tu peux. Alors, je te donne un malus de 1. Oui, non, ça sert à rien. T'es un mec qui n'est pas beau jeu. Non, mais c'est vrai, parce que si je veux changer d'épée, c'est pour avoir un plus 1. Mais si on me donne un malus de 1... Si tu réfléchis encore, je te donne encore moins 1. Mais c'est mon attaque. Mais non, je réfléchis pas, je frappe. Allez, vas-y, tape. Non, 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 je garde la rapière. Allez, on lance les 2. Du coup, celui-là, c'était combien ? 14, 16, je sais plus. Euh, bah t'as fait plus. Euh, bah j'ai, 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 j'ai... T'as plus. J'ai plus, oui. Euh, oui. C'était au-dessus de 14, c'est ça ? C'était 18, 16, je crois, mais tu fais 19. Oh, tu fais 19, c'est mal. Ouais, voilà. Non, je voulais savoir combien je devais passer. 18, c'était 18. Mais il a fait 19. Dégâts 3, 3, alors rapière 3, c'est 3 points de dégâts. Donc encore une fois, je plante ma rapière dans le loup. Et là, comme c'était celle qui était bien amochée, elle était moribonde. Elle fonce vers toi, croyant pouvoir te terrasser. Et malheureusement... Malheureusement, on reçoit la rapière de plein fouet. Et s'embroche dessus. T'emportes de son poids. Et meure sur ton corps étalé au sol. T'es... J'ai eu ! Il est écrasé un peu. Aïna se te pique un tête-à-tête avec Tina. Alors par contre, je suis beau jeu, mais il ne m'a pas attaqué en fait. Il a sauté son attaque. Enfin, les PV, j'ai pas eu de dégâts de PV, quoi. C'est un échec critique, mais j'ai pas résolu les dégâts, c'est ça ? Oui, oui. Heureusement. Je te l'offre. Merci. Fairplay, quand même. Je t'en ai une récompense. Tu tuer, mais t'en ai une récompense. Les dégâts, les dégâts, hein. 52. Ah. Ah, bah ouais, ouais, bon. Ah, malheureusement, ça nous fait 5. 5 ? Ah, je crois, attends. C'est déjà suffisant, hein. Ouais. Il n'y a pas un bonus ? Non. Il n'était pas en attaque brutale ? Non, c'est le tien qui est en attaque brutale. 5. 5 ? Salaud, tu sais. Je le charge à d'offre, tu vas voir. Je suis beau jeu, mais quand même... Il est déjà à fond, et on le met en attaque brutale. Grâce à ton intervention, grâce au fait que tu m'aies rappelé que je devais te blesser, tu peux récupérer ton total de chance à sa valeur de départ. Ah ouais ! Ah, quand même ! Ah, tu vas en avoir besoin, je crois. Ça, ça fait plaisir. Ok, bah j'ai pris taille, du coup, quand même. Donc là, 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 tu es... C'est le combat de la dernière chance, parce que c'est l'assaut de la dernière chance. Peut-être que le coup sera fatal, je veux dire. Celui qui blessera l'autre, le premier, va l'emporter, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est sûr ? Allez. Bah, du coup, je vais prendre mon bâton. T'es sûr ? Ouais, parce que j'ai plus d'espoir. Enfin, non, après, j'ai encore mon lion noir. Mais... Ouais, je sais, mais bon, ça, il me l'a rappelé. Là, je me dis, je suis tellement dans la merde que... S'il a un soupçon de pitié pour moi... Le prodige, tu l'avais déjà utilisé. Ouais, bah ouais. Du coup, c'est mort. Bon, voilà. Et à un moment donné, Ichadi finira par se dégager. Ouais, bah... C'est trop tard, hein. Par l'instant-là, Peter peut perdre un point de vie, évidemment, en négatif. Ouais, bah ça, par contre, je peux pas aller noter les négatifs. Bah, du coup, là, c'est quoi ? Je ne peux qu'attaquer à l'épée, en fait. Bah, c'est préféré... Bah, c'est pas plus mal, là, je dirais. Ça défié quand même plus de dégâts. Ouais, mais bon, j'ai moins de chance de toucher. Bah, je te laisse voir combien je dois faire. Mais, dit, t'as dernière chance. Ou tu veux qu'on garde la surprise pour la fin, pour t'aider ? Bon, allez, vas-y. Et bon, bah... Adieu. Adieu. Et la Bible, le double 6 qui va sortir... Et encore un double 1. Ah bon, dommage. Bah, du coup, c'est rien. J'ai fait combien ? 15 ? Ah, elle est quand même furieuse qu'on ait tué sa compagne. Et... Ah, ils n'ont pas de point de point de vue. Elle va voir quand même emmener quelqu'un avec elle. Dans la mort qui l'attend. Et elle sait peut-être qu'elle finira par mourir, elle aussi. Un autre, tu veux dire ? Ouais. Bon, peu importe le chiffre, à mon avis. Là, c'est un partout. Du coup, c'est combien ? 3, je suppose ? Ouais. C'est ça. Bon, de toute façon... Bon, bah, adieu. On va 0 aussi, ça y est ? Ouais. Du coup, je t'ai bouffé de la peur, c'est ça ? Oh, ouais. Après, j'ai encore mon lionceau, mais bon, ça va être compliqué. Il choisit, terrorisé, entend le hurlement du loup volant en victorieux. Bordel de merde. Il s'aperçoit désormais, voilà, qui réalise vraiment qu'il est seul et qu'il n'a qu'une seule envie, c'est de terminer sa vengeance. Il n'y en a plus qu'un, c'est toi. Et elle va vouloir finir le travail. On va enlever sa compagne. Tu peux gagner un point de peur, donc cette fois-ci. Ah ouais, là, je suis à 8 sur 7. Cette fois-ci, on va pouvoir utiliser la peur quand même, une fois. Ah, ça sera la dernière fois d'un côté, donc bon. La fin des haricots. C'est quoi le prochain jeu qu'on avait dit ? On va retourner sur bimbo. J'aime. Ouais. Alors. Donc, donc, donc. La peur, voilà. La peur. Alors, qu'est-ce que c'est la peur ? C'est ce que tu ressens dans tes compagnons. La peur, ça c'est sur mon écran. Comment l'effectus teste ? Oui, bah il dit, bon, c'est juste un test, comment est-ce qu'on... C'est un test de quoi, un test de... C'est pas clair, non. C'est un test de peur, j'imagine. C'est la panique, ou est-ce que... Ah non, c'est un lancé, c'est un lancé, c'est un lancé une table aléatoire, oui, non, je me complique la vie pour rien. Donc, on lance 2D et on va voir ce qu'il se passe. 2D et on va voir ce qu'il se passe ? Ouais. Euh, 6 et 4, 10. Ah, quand même, hein. Alors, ton instinct de conservation prend le dessus et tu es obligé d'utiliser l'option de combat défensive. Donc, tu ne causeras pas de dégâts ce tour-ci. Par contre, tu auras plus 2 à ta défense. Ça marche, ça. Ça aurait pu être pire. Bien joué. Épisode 10, il fait 10, il esquive, un prix coup fatal, c'est bon. C'est dans le script. Il faut faire un test de force, par contre, parce que là, tu es toujours coincé. Avant qu'elle n'arrive au combat court avec toi, tu as le droit de faire une action. Tu peux faire autre chose, si tu as une meilleure idée, mais tu peux... Non, il faut que je me dégâche sur un test de force. Test de force, c'est sur l'habilité, ça ? Oui, habilité, plus forte, oui. C'est une compétence forte. Ah, je n'ai pas force. J'ai rien d'équivalent non plus. Non, juste habilité. Ouais, sur l'habilité. 2D6. J'ai fait 15, ok. Non, il faut que tu fasses moins de 8. Ouais. Donc tu as fait 7. Ah ouais, non, j'additionne. C'est bon. J'ai fait 7, j'ai fait en dessous de 8, ok. Désolé, j'étais en dégâche. Tu te dégages le cadavre, et tu sais que tu es la cible. Alors, il va te défendre. Donc n'oublie pas que tu as plus de 2. Ce n'est que de la défense. En plus, c'est ce qui est venant. Alors... Si tu souhaites, tu peux changer d'art. Bah, je vais rester sur l'esquive, là, c'est ça. Oui. Bah, tu peux esquiver, tu n'es pas obligé d'esquiver, tu peux te défendre avec une arme, je veux dire. Mais, oui, tu peux faire un test d'esquive. Ouais, mais ce sera une valeur de parade, ce ne sera pas une valeur de dégâts. Je ne peux pas lui infiger des dégâts. Tu n'as pas le droit de causer des dégâts, puisque, suite aux effets de la peur, tu es en attitude défensive. Bah, ici, si j'ai un plus 2, ça fait 8 plus 2, ça fait déjà 10, plus 10, je suis à 20. Et puis, si tu me donnes l'esquive, en esquive, je suis à 3, avec le plus 1, vu que c'est la nuit. Moi, j'ai un 4 en dur, en esquive. Je suis à 24. Eh bien, 24 ? Ouais. Tout simple. Ouais. Oh, bah, il a fait 10. Ah ouais, bah, ok. Bah, moi, je me donne un plus 1, puisque j'ai vaincu un adversaire, comme tout à l'heure. 17. Donc, c'est raté. Donc, tu évites sa charge. Et là, le combat peut reprendre. Peter et Etina perdent tous les deux un point d'endurance, en négatif. Je rappelle, pour ceux qui nous suivent, que le décompte est sur base du total des points de chance. Une fois qu'ils atteignent leur total de points de chance en négatif dans l'endurance, ils meurent définitivement. Et le nombre de points de chance actuel ou total ? Total. Ouais, il n'y a pas beaucoup de temps, du coup. Alors, à ce moment-là, tu changes ton arme pour cette dernière phase du combat ou pas ? Ouais, je vais prendre tranche lune. Tranche lune, ça te donnait plus un à quoi aux dégâts ou à l'attaque, je ne sais plus ? Euh, plus 1, plus 1, je pense que c'est au GD pour les dégâts, ouais. Genre, si je fais 5, ça me fait comme si j'avais fait 6 et du coup, au lieu de faire 3 de dégâts, je fais 4. Tu sortes tranche lune. Là, la créature s'arrête nette. Et là, tu sens qu'elle se méfie. Elle n'est pas tout à fait sûre de vouloir poursuivre le combat. Elle commence alors à marcher un peu à gauche, à droite, tu vois. C'est comme si elle essaie de trouver un autre angle pour t'attaquer ou quoi ? Elle est un peu désorientée, un peu perdue. Elle ne sait pas trop. Il y a moyen que j'ai un bonus si je profite de son hésitation pour lui mettre un coup ? Ouais. Moi, je vais en finir. Je tente une attaque brutale sans subir le malus alors. Sans subir le malus de 2 à l'attaque. Ah ouais, je tente une attaque brutale directement. Ah, c'est ça ton avantage. Je tente une attaque brutale, du coup. Bon, alors, elle, elle va être en défensive. 21. Oh, yoyo. 21. Mais elle n'attaque pas, du coup. Elle ne mord pas. Du coup. Pour votre défense, tu fais des excellents jets de dés aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'aime. Ouais, ouais. J'avoue. Du coup, j'ai fait 14. On l'a raté. Ouais. Tu croyais lui donner le coup ultime, mais non, 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 non. Elle sait très bien. Elle a l'air de savoir avec quoi tu l'attaques, en fait. C'est vraiment ça dans son attitude. En tout cas, elle a l'air de sentir le danger. Un danger plus grand que jusqu'à maintenant. Néanmoins, elle va quand même tenter de... Ouais, elle va s'envoler. Et elle va tourner autour de toi, dans les ailes. Oh, bordel. Que fais-tu ? Je peux rien faire. Tina et Peter peuvent reperdre un point d'endurance. Ça, ce n'est pas obligé. Ouais ! Ça va vite ! Ce que je peux faire, en fait, c'est essayer de la garder en vue, quoi. Je ne peux rien faire. Si je lève l'épée et que je crie par le pouvoir du crâne ancestral, ça ferait quelque chose. Par le pouvoir d'Alemor, peut-être. C'est un truc, je ne sais pas, c'est ce qui t'inspire. Ouais, je vais continuer à la regarder, quoi. Enfin, regarder le loup, là. C'est drôle, la mentalité, moi, elle me plaisait bien. En face, mais je vais gueuler... Ouais, comment il s'appelle, le dieu, encore ? Almor. Almor, ouais. Je vais crier, Almor ! Super balèze, quoi. Allez, fais-moi un petit test de chance. Test de chance. C'est un dé, ça, non ? Non, c'est deux dé, six. Deux dé, c'est quoi ? J'ai une ou la chance, j'ai neuf en chance, mais j'ai pas le total. Moi, j'ai... Ah putain, j'ai un compteur à cinq et un compteur à six, quoi. Moi, ma chance, j'ai cinq sur neuf. Ok. Tu as lancé deux dé, six, et faire moins de cinq. C'est fou, ça. Bon, t'as fait trois avant. Bah, non. Ouais, six, quatre. Allez, hop, bam, j'ai raté. Arrêtez, trop. C'est tout, non. Allez, mort, t'as-t-il abandonné ? As-t-il jamais été à tes côtés ? Ouais, non, jamais. Non, c'était pas pour moi, c'était plus pour Peter. Et la créature continue de tournoyer et se met à hurler dans la nuit. Merde. Alors, tu peux me décrire en quelques mots, t'es... Voilà, ce que tu comptes faire, ton état d'esprit... Alors, t'es en mode panique, là, est-ce qu'il n'y aurait pas de séquelles ? Il teste de peur. Là, je peux pas... Je peux pas fuir, parce que c'est sûr et certain qu'en volant, il va me rattraper, il va me tuer direct. Donc, je suis obligé de la garder de peur. Je reste à ma position, mais je la fixe, tu vois. Je la dis pas des yeux, d'accord. Tu peux pas nous faire bouffer un saucisson, genre, et puis on gagne 5 PV. Et comment tu manges, t'es inconscient ? Une potion, à la limite, je peux te la faire boire, mais un saucisson... Ouais, y a pas que la bouche, non plus, hein. Mais c'est avec quoi, j'ai rien, moi. Je fais pas de magie, j'ai pas de... j'ai rien. Mais du coup, on perd des PV, mais c'est par... c'est par comment ? C'est par hémorragie, ou c'est parce qu'on est inconscient ? Par assaut, ouais. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. L'esprit quitte ton corps. Enfin, je veux dire, ça peut être stoppé, ou ça peut pas être stoppé ? Bien sûr, oui, il suffit d'avoir des premiers soins. Il choisit, il peut venir faire un test de guérison, même s'il a pas la compétence, et stabiliser votre état. Ah, mais j'aurai jamais le temps. Leur vie est entre tes mains. Oh putain de bordel de merde. J'avais envie de dire, t'es au seul en train de regarder un oiseau, bon. Je m'exprime, je m'exprime ici devant tous. Solennellement, la vie des personnages est en jeu. Sacra ! Surtout qu'il y en a un qui est pas loin de décéder, mais bon. Mais ouais, je suis obligé de tenter de le soigner s'il veut survivre, quoi. Mais si je fais ça, il va me foncer dessus, quoi. On pose maintenant. Globalement, il est assez loin, ou pas ? Parce que moi, Peter, il est à côté de moi, là. Oui, c'est la même scène de combat, vous n'êtes pas si éloigné que ça. Je tente de... Ouais, parce qu'après, il faut que je fasse ça à Smarties aussi, bordel de merde. Oh, il y a le temps, t'inquiète. On va faire quand même deux minutes de pause, parce que... Ouais, sinon... Ça fait assez réélu. Ça te laissera le temps de réfléchir à qui tu veux sauver. C'est l'heure du sondage des viewers, est-ce que vous voulez qu'on crève ? Ouais, je veux que je te dise. Non, ben du coup, dans ce sens-là, je vais tenter de stabiliser Sam. Enfin, Peter. D'accord. Tu te rapproches de lui, la créature... Mais ouais, par contre, l'épée, j'essaye de la garder proche. Parce que j'ai vu qu'il avait peur, donc un petit peu comme un bouclier, tu vois. Mais j'ai besoin de mes deux mains pour soigner Peter ? C'est mieux, non ? Je sais pas ce que tu veux faire avec tes mains, oui. Ben là, je sais pas, je vois les plaies qui saignent, j'essaie de les empêcher de saigner. Tu sais, je fais un bandage, quoi. Tu entends le cœur de Peter qui bat de plus en plus lentement ? Ça sent froid, je peux, ça va, c'est OK. Ouais, mais je n'ai pas de compétences de soins, donc ça va être sur l'habilité. Ouais, mais au moment de... Bon, non, tu fais ça, tu entends une... Tu entends un tout sautement. Ah, c'est gride ! Et t'es qui qui fait ça ? Ah, tu sais pas. Bon, c'est un peu ça. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, il s'amusa, il s'amusa. C'est quoi, ça ? Non, mais je m'en fous, il faut que je soigne. Prête ton parkman. Du coup, c'est en opposition, c'est ça ? Non. Mais si, tout sautement, avec qui est tout ce plus fort ? C'est pas d'opposition si c'était un test contre toi-même, non. Ah oui, je t'en fais moins de 8. Moins de 8, ouais. Allez, il y a moyen. De nouveau, tu as fait un comportement, tu as l'indécence. Quoi ? Il a réussi son jeu quand même. Il ne se dirige vers toi depuis l'octemple. Ben, je vais regarder. Voyons, messieurs. Monsieur, je vous parle. Regardez-moi quand je vous parle. Oui, oui, je le regarde, mais j'essaie quand même de s'établir. Non, je vois un homme d'une soixantaine d'années, très bien habillé, vraiment très élégant, complètement coutoune, comme ça, bonne qualité, bien coiffé, les cheveux grisonnants, la petite barre, bichette, bien taillé. C'est un regard très expressif. Et quand tu l'as en face de toi, tu t'aperçois qu'il porte un pendentif aux armoiries que tu connais, qui sont celles du croissant de lune barré d'une épée. Un pendentif en or. J'ai l'impression qu'on a trouvé le vampire. Et ses yeux te captivent. Il dit, voyons, il ne reste plus que vous. Rejoignez-moi. C'est quoi ? Dis-moi après, tu feras la thèse de chance. Je lui dis, s'il sauve mes compagnons, je lui obéis. Non, c'est encore mieux. Par contre, il a réussi son jeu de soin, quand même. Je ne sais pas, c'est 8 sur 8. 8 sur 8. 8 sur 8. J'ai les mains sur Peter, je l'empêche de pisser le sang. Je me dis, peut-être que Peter, il peut peut-être ramener la voix de la raison. Peut-être. Ça mérite une réflexion. Le mec de jeu doit réfléchir. Non, on n'est pas ultra borderline sur les scénars depuis qu'on a commencé cette campagne. Non, mais là, il se passe un truc, là. Peter, il se croit encore dans un rêve. Il émerge plus doucement, il entend des voix « Rejoignez-moi ! » Il voit un démon serpent « Rejoignez-moi ! » Pendant ce temps-là, Tina se rapproche de la crinière protectrice de Rogard, le dieu des lions. Il voit une grande lumière solaire dans le ciel. Il s'en approche. Au moins, lui, il a de la lumière. Donc, tu peux quand même faire ton test de chance. Parce que ça, j'y tiens. C'est pas que tu peux, c'est que tu as le droit de refuser. Mais alors, ça veut dire que c'est raté. Ouais, mais... J'ai 4, quoi. Allez ! W1, c'est un succès critique. Vas-y, je le jette. Ne tentez, quand même. Oh, W1, putain ! Oui ! C'est vrai. Vous ne pouvez pas le voir, mais nous vous assurerons de la viracité. Yes ! La lumière de regard, enfin ! Il a fallu qu'il meure pour s'en approcher, quoi. Tu as senti, tu as senti qu'il a vraiment voulu s'introduire dans ton esprit et te pousser à venir vers lui. Mais, une force inconnue, évidemment, a renvoyé cela. Et alors, il est intrigué, il entend ta proposition, il regarde tes camarades. Alors, si je te suis, si je les ramène, si je les ramène, tu me suivres. C'est ça. Si vous leur permettez la vie, parce que là, ils sont foutus, je vous suis. Alors, il s'approche, le Batrax, bon, la grenouille, ce n'est pas son truc. Alors, il se rapproche de Tina. Il est ramené, il est ramené la vie. Après tout, ça lui fera de la compagnie. Et, il se penche son cou et la mort. Il n'y a pas le choix. Tu ne peux pas râler. Tu es dans les vaps. Et pendant ce temps, Peter, toujours, Peter commence à reprendre ses esprits, il regagne deux points d'endurance. Et, il voit, il voit, il choisit qui, enfin, il le voit de dos parce qu'il est tourné vers le baron. Il ne voit pas encore, il ne comprend pas encore ce qui se passe. Et, il voit, il choisit qui est un peu comme subjugué, un mélange de, ouais, il est... la peur, c'est... la peur, l'adrénalise. Et là, tu commences à voir, alors tu entends le vol, le vol de la créature. Et là, vu que tu as quitté le combat de manière très brutale, ton premier réflexe, c'est de regarder le ciel. Et tu vois, le loup volant, en train de tourner. Et il va s'arrêter de tourner et se poser au sommet du temple. Au sommet du... Ouais, du fronton. Il se met sur rapport à hauteur, quoi, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, ici ? Tu vois, tes yeux se reposent sur Isha-Zi et puis sur Tine, tu cherches Tina. Tu ne la vois pas, tu la vois au sol. Et tu vois, quelqu'un, un être, un noble, en train de lui faire un suisson. Ils sont en train d'en profiter pendant que tu es dans les vapes. Je le reconnais de dos parce que moi, je l'ai vu en vision, techniquement, quand je suis allé dans la même office. En même temps, voilà, il n'y a pas tellement de mystère. Alors, je me rapproche d'Isha-Zi. Je lui demande de me donner son pieu. Tu lui donnes le pieu ? Ouais. Ouais ? Ok, tu as un pieu dans les mains. Bonne figure. Bonne figure. J'ai la cape spectrale, de sage spectrale. Je vais avancer dans la plus grande discrétion. On va faire un test de furtivité avec le bonus de la cape, alors. Pur de toi, là. Oh, yeah, yeah, yeah. Oui, non, c'est bon, en fait, tu es contre toi. combien ? Ça fait 3. Tranquille, 3, ouais. Donc, je devais faire 7 plus 3, 10, moins de 10. C'était en opposition, ici. Ok. Hi ! Donc, 7, 10 plus 3, 13. C'est bien ce que je pensais. Non, même avec un score aussi minable, c'est suffisant. Évidemment, tu t'approches sournoisement et le baron sursaute. Tina, en même temps, ouvre grand les yeux. Son sauveur charismatique juste au-dessus d'elle. Ah, tu es... Tu es bien, tu es bien dans ses bras. Il y a quelque chose de rassurant. Et... Là, le baron va se retourner vers toi et... Évidemment, il t'a repéré au premier coup d'œil. Il se redresse et il sort une petite serviette, un mouchoir de soie, quelque chose. Il a un peu de sang sur les lèvres, alors il se... Il s'essuie proprement. Il se redresse, bon bleu torse. Il se regarde. Alors, très cher ami, c'est la première fois que je rencontre une créature telle que vous, mais... Quel exotisme ! Permettez-moi de nous présenter, baron Ernest, chaste lune, et vous ? Je vais lui donner mon vrai nom, Batraque. Oui. Qui, de mémoire, c'est... Croacature. Allons, voyons ! Poser cet artefact ! Donc, tu peux tenter ta chance. C'est impossible de tenter ma chance. Alors, subjugé par le charisme du baron, tu déposes délicatement le pieu au sol. Évidemment, tu reprends tes esprits, tu te rends bien compte que tu as fait des choses que tu n'aurais pas voulu. Et puis, le temps que tu fasses ça, le baron est juste en face de toi. Voyons, ne faites pas l'idiot. Rejoignez-nous. J'ai déjà gagné. Je voudrais savoir si vous avez décidé de devenir vampire de par vous-même ou si vous avez été poussé par la force des choses. Ah ! Quel raffinement ! Merci d'avoir posé cette question. Eh bien, je vais vous raconter mon histoire. Les Chastellunes souffrent d'une malédiction depuis des temps immémoriaux. Eh oui, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que je trouve le remède. Nous étions condamnés à nous métamorphoser en horrible créature mi-humaine, mi-louve. Or, maintenant, grâce à l'intervention d'un puissant rituel que j'ai fini par décrypter, j'ai rompu la malédiction. plus aucun Chastellune ne souffrira de cette métamorphose douloureuse. Car je suis devenu maintenant ce que je suis, un être immortel. Oui, j'ai voulu ce. Vous connaissez le prix que vous avez payé pour cela. Si c'est pour vous rejoindre, quel est le propos ? Moi, je ne vois pas beaucoup d'alternatives vous concernant. Tu veux dire qu'on parle de quel point de vue des alternatives pour toi ? En devenant vampire, il a décidé de s'inféoder à la hiérarchie démoniaque au rang qu'il est et du coup, il a des comptes à rendre. Donc, s'il veut que je le rejoigne, ce n'est pas pour faire de la dentelle, c'est qu'il veut probablement s'échapper de sa condition de vassal, on va dire, dans la hiérarchie démoniaque. Alors, dans ce cas, il va te répondre comme ceci, il va te dire « J'ai un rôle à jouer sur l'échiquier. Il est vrai, je ne suis guère tout en haut de l'échelle, mais je ne suis certainement pas tout en bas. Si je tiens mes positions, cela plaira à la hiérarchie. cette guerre vous dépasse. J'ignore vraiment pour qui vous travaillez. Je n'ai pas eu le loisir d'enquêter. Tout cela s'est passé si vite. Je ne m'y attendais pas. Je pensais pouvoir m'habituer à mon état avant de réfléchir à quoi faire, comment le faire, mais puisque tout s'enchaîne si vite, je n'ai pas d'autre choix. Je dois employer la manière forte et construire mes rangs. Si on garde et déclarer vos panthéons démoniaques. J'ai quand même une question en dehors de ça qui risque de faire mal quand même, Baro. Vos filles, qui a décidé de leur destin ? Là, tu as touché un point sensible quand même. Si Chazil veut intervenir dans la discussion, il peut. Non, moi, je suis choué. Elle est réveillée maintenant, elle a récupéré deux points d'endurance. Comme promis, le vampire l'a ramené. Sauf qu'elle est dotée d'une certaine attirance envers lui. Merci, mon sauveur. Non, ici, il Chazil est en état de choc. Alors, je ne sais plus où l'on était. Je vais parler des filles du démon, des filles du barreau et je lui ai dit qui a décidé de leur destin, parce que voilà. Il a touché un point sensible et il dit j'aurais préféré éviter. Il est vrai. Mais il m'en reste une. La plus importante de toutes. Laquelle ? Comment ça ? Il dit laquelle, c'est ça ? Ouais, quelle fille ? Enfin, du reste. ma fille ? Ma fille ? Jeanna ? Est-ce qu'il vous rend s'il y a de l'art, ma fille ? Non. Bah, en fait, je pense qu'il y a eu un souci au village et je ne suis pas sûr qu'elle soit encore vivante. Un souci ? Bah, le village, il a brûlé. Le village a brûlé ? Je me fais du souci pour les villageois et pour le village. Mais pour ma fille, non. l'endroit, la cause de l'incendie du village, c'est quand même l'endroit où elle était. Du coup, elle était au cœur de l'incendie. Elle a dû être terrorisée, mais il y a crainte. Elle reviendra. Vous l'avez vu il n'y a pas longtemps ? Elle renaîtra de ce sang sous la forme d'une pauvre petite chauve-souris sans défense et reprendra le chemin du tombeau par instinct de survie. Elle s'y régénérera et reviendra parmi nous. Barron, je crois que vous avez raison. On a perdu la face pour le moment, Barron. Qu'est-ce que vous attendez de nous ? Parce que... Voilà. Rien, faisons équipe. Oui ! Rejoignez-moi. Mais qu'elle est plus. Rejoignez l'armée. Les démons. Les vampires. Les vampires. Les vampires. Je vais te faire avec lui. Je travaille pour quelqu'un, mais si faire ce que vous voulez, votre guerre contre les factions démoniaques ne va pas à l'encontre de ma mission actuelle, c'est dans le domaine du possible. Il y a sûrement toujours moyen de boupiller quelque chose. Une alliance. Une alliance. Si dans sa guerre démoniaque, parce que nous avons un petit problème avec un prêtre de site, un, j'ai très envie de m'en débarrasser, deux, j'ai très envie de m'en débarrasser. Et je pense deviner qu'il fait partie peut-être du clou dans votre pied, ce problème, des problèmes épineux peut-être que vous voudriez éliminer. Soyez plus clair. je rêverais de finir écharpé dans mes propres pattes de batraque cette pauvre créature de prêtre de site. Le bourgmestre. Ouais, le bourgmestre. Il était ma première cible. Mais j'attendais. le bon moment. Maintenant, où est-il ? Il a quitté Chastopré, probablement en route dans ses voyages habituels du côté de Roche d'Or. En tout cas, sur cette route-là. En attendant, mieux vaut rester à l'abri au manoir. si vous voulez bien m'accompagner, je vous invite en ma demeure à y passer. Allez ! On me retourne vers Richazie, je me dis que... On n'a pas le choix. Au moment où là où on en est, ça ne changera plus grand-chose. Je ne peux pas dire non parce qu'au final, il vous a épargné. Il a accepté ce que je lui ai demandé, donc... Je comprends ta position. Je suis obligé d'accepter... Je lui ai dit... Tina, il est obligé de suivre parce que... C'est parce que c'était mort. Toi, tu as donné ta promesse et pour le moment, je vois un intérêt commun avec le baron potentiellement, donc je suis curieux. Je vais suivre. Parfait. Je pense que sur ce, je pense qu'on peut clôturer la séance ici. Ouais. Bref. Oui. Mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Alors là, par contre, là, vous m'avez bluffé. Là, vous m'avez sidéré. Là, j'avoue que autant les séances précédentes, bon, je pouvais encore m'attendre à tout, mais là, je suis séché. Du coup, merci pour cette superbe soirée. Tout le monde a super bien lancé les dés, surtout notre MJ. On se retrouve, du coup, pour le UJDR la semaine prochaine. Moi, côté stream, peut-être demain, mais c'est pas sûr. Et puis, voilà. Merci à tout le monde, plein de bisous, et à la prochaine pour de nouvelles aventures fort chocolatées. Et bisous ! Bonne nuit, tcho tcho ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada